Nathalie Aperet, maire de Rennes et présidente de la Métropole, a élaboré conjointement avec la préfecture de région et l'Ars, un plan de prévention et de protection face à l'épidémie de Covid-19. Ce plan va de la gestion de cluster localisé à la perte de contrôle généralisé. Le voici. Ce plan de prévention et de protection renforcée en cas de rebond de l'épidémie de Covid-19 a été mis en place à la demande du gouvernement. Ce plan, contenant quatre niveaux, vise à préserver la continuité de la vie économique et sociale de la ville. En cette fin de période estivale, les situations de contamination au coronavirus se sont multipliées dans la métropole rennaise. Le taux de positivité sur son test est passé à 3,66%. Les jeunes de 18 à 25 ans sont au cœur de la contamination. Cette tranche d'âge particulièrement touchée pose problème. Près de la moitié des cas sont asymptomatiques et continuent potentiellement de véhiculer le virus à une population plus fragile. Quatre niveaux de réponse en fonction de l'intensité de l'épidémie de Covid-19. Chaque niveau de réponse sera déclenché sur décision de la préfète de Bretagne, Michel Query, après concertation auprès de Nathalie Aperet, maire de Rennes et de l'Agence régionale de santé. Le passage au niveau 3 et 4 implique le maintien des mesures mises en œuvre lors des phases 1 et 2. Niveau 1, apparition de quelques clusters délocalisées mais maîtrisées portent du masque sur l'espace public, obligatoire dans les marchés, dans certaines zones définies et il sera recommandé dans les zones à forte fréquentation. Jeunesse en France, les crèches, collèges, lycées et universités restent ouverts dans le respect des protocoles sanitaires. Des campagnes de dépistage renforcées auprès des jeunes et des étudiants seront mis en place.Vie au travail, le masque est obligatoire et une préparation logistique ôté des travails mis en place.Vie sociale. Des contrôles dans les bars sont effectués et les événements de moins de 5000 personnes sont autorisés dans le respect du protocole sanitaire.Solidarité, distribution gratuite de masques pour les plus précaires et mise en place d'une réserve de volontaires pour des actions de solidarité. Niveau 2, augmentation de clusters et circulation active débutante du virus portent du masque sur l'espace public, obligatoire sur toute la ville de Rennes et sur les zones à forte densité de population dans les communes de la métropole.Jeunesse en France, sauf clusters identifiés, les crèches, collèges, lycées, universités restent ouverts dans le respect des protocoles sanitaires.Vie au travail, le masque est obligatoire, le télétravail est incité et la distanciation est nécessaire.Vie sociale. Fermeture des bars à une heure au plus tard, ouverture de registres dans les bars et restaurants pour faciliter la recherche de cas contacts et interdiction des événements festifs ne permettant pas le respect des gestes barrières.Solidarité, mobilisation des volontaires sur les actions de solidarité auprès des personnes isolées ou fragiles. A ce sujet, la rédaction vous recommande Niveau 3, reprise diffuse de l'épidémie sur un territoire important sans contrôle des chaînes de transmission portent du masque sur l'espace public, obligatoire sur toute la ville de Rennes et sur les zones à forte densité de population dans les communes de la métropole.Jeunesse en France, sauf clusters identifiés, les crèches, collèges, lycées, universités restent ouverts dans le respect des protocoles sanitaires.Vie au travail, Télétravail à plein temps pour tous ceux dont les missions le permettent.Vie sociale.Fermeture des bars à 23 heures au plus tard. Fermeture des ARS de jeux, des parcs et jardins. Limitation du nombre d'étales pour les marchés, et commerces alimentaires uniquement autorisés.Solidarité, intensification des actions de solidarité.Niveau 4, perte de contrôle de l'épidémie, augmentation des hospitalisations, entrée en réanimation et décès dû à la COVID-19 possibilités de reconfinement partiel ou total à ce sujet.La rédaction vous recommande l'aide ce bloc ADS.Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada